La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Macky Sall, est en vedette dans plusieurs journaux parus ce mercredi. Rémi Quotidien nous apprend que la CEDEAO se dresse contre Macky. La CEDEAO appelle au respect de la constitution concernant le report de l'élection présidentielle. C'est le deuxième communiqué de la CEDEAO sur le report de l'élection présidentielle acté ce lundi par l'Assemblée Nationale. Si le premier communiqué était relativement modéré, le deuxième l'est beaucoup moins. En effet, la CEDEAO, via sa commission, demande cette fois-ci que le calendrier républicain soit respecté. La commission de la CEDEAO encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral, conformément aux dispositions de la constitution du Sénégal, lit-on dans le communiqué. Seul contre tous, titre pour sa part, Walfe Quotidien report de la présidentielle toujours. La pression s'accentue, bronca des médias internationaux contre Macky, la CEDEAO roulait dans la farine. L'heure des barricades, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Loi sur le report de la présidentielle, les opposants multiplient les recours devant le conseil constitutionnel. La gauche au pouvoir désapprouve, la CEDEAO réclame le respect du calendrier électoral. Les États-Unis demandent la tenue de l'élection à date selon Vox Populi. Ils invitent le gouvernement à organiser l'élection présidentielle conformément à la constitution et aux lois électorales. Selon le département d'État, le vote à l'Assemblée ne peut être considéré comme légitime compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Le gouvernement appelait à rétablir immédiatement le plan accès à Internet et à garantir le respect des libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse. La CEDEAO exige le rétablissement du calendrier initial. Et oui, ce n'est pas sans conséquence ce report de l'élection présidentielle. L'observateur ne parle des autres dégâts du report. Un coût fatal pour l'économie, baisse de la productivité et augmentation des primes de risque pays. Le monde s'effondre sur le Sénégal. Grève générale, les réserves des centrales syndicales. D'ailleurs, la société civile monte au front d'en enquête combat contre le report de la présidentielle. La société civile prévoit d'organiser des rassemblements pacifiques pour dénoncer ce report. Elle mène des consultations auprès des syndicats et des associations pour créer des synergies de lutte. Elle prévoit une campagne digitale, le port de Brassa Rouge, une grève générale, entre autres. En tout cas, dans Bisbee le jour, entre Macky Sall et Amadouba, le journal se demande du yo ou du el. Amadouba dans l'embarras, Bounjoun et Alingoui se rapprochent pour le dialogue. La CDAO exhorte au rétablissement du calendrier électoral. Le groupe Beno, en séance d'explication, appelle au dialogue. Dans le journal S, Beno Bokuyakar accuse Yehui et Tahaou. Tension à l'Assemblée nationale. Et Libération nous apprend que la police a stoppé la caravane de la coalition Jomai Président au Parcel. Trois députés de PASTEF interpellés. Des écheaux fourrés enregistrés au Parcel à Pekin, Kermbaïfal, entre autres. Ministre d'État et président du CN, ITE, Eva Marie-Kolsek claque la porte. Le forum civil réclame à la communauté internationale des sanctions contre les auteurs du coup de force. Pendant ce temps dans Sud Quotidion, la presse en ordre de bataille. Défense de la liberté médiatique, retrait de la licence de Walfagri, coupure de l'Internet mobile. Journées sans presse, éditoriales communes, rencontres avec les organisations de la société civile, saisines du Président de la République, veillées nocturnes devant les locaux de Walfagri au menu du plan d'action. En sport, dans le journal Rémi Sport Cannes 2023, les affiches des demi-finales seront disputées ce mercredi. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire est en train de vivre ses derniers jours en terre ivoirienne. Ce mercredi 7 février 2024, les quatre nations qualifiées pour les demi-finales chercheront à se qualifier pour la grande finale de la Cannes 2023. Le journal Stade Cannes 2023 toujours, gestion des joueurs et remplacement. Et si les Sénégalais avaient raison sur l'UCC, s'interroge ce journal. Dans une lampe, l'acte de Regregue choque activement des marchés. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada